Générique Générique Corneille disait, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et cette citation convient tellement bien à nos invités du jour qu'on la croirait carrément inventée pour eux. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Avant de recevoir nos petites stars, on va saluer nos polémistes du jour. Bonjour MDK. Bonjour Eva, comment tu vas ? Je vais très bien. Moi aussi, ça va super. C'est ton sobriété aujourd'hui, ça te va très bien ? Oui, tranquillement, merci. Monsieur le sobre par excellence, c'est Désiré Alain. Bonjour. Bonjour Eva. Comment tu vas ? Ça va très très bien, très content d'être là. Et puis on va profiter pour envoyer toutes nos meilleures ondes à Mister Anaconda. Exactement, Mister Anaconda qui est absent aujourd'hui parce qu'il est quelque peu souffrant. Mais rassurez-vous, rien de bien grave, rien de bien méchant. Il sera de retour bien vite sur le plateau de PPLK. Pour l'heure, c'est le sommaire. Au menu de l'émission numéro 1 sur la polémique, échange avec les pépites du rap Ivoire, Petit Yacouba et Petit Agny. La rubrique Vérité par l'image vous permettra de savoir un peu plus sur nos invités. Alors restez avec nous. Et voilà, aujourd'hui, on va faire place à deux petits anges, deux petites pépites qui vont assurément compter dans l'histoire du rap Ivoire et de la musique ivoirienne. On les retrouve juste après ceci. Deux enfants encore innocents ont décidé, pour meubler cette enfance en route pour l'adolescence, d'adopter le rap, un genre musical qui leur parle et auquel ils sont sensibles. Petit Agny et Petit Yacouba sont donc désormais des rappeurs influencés par certains grands noms de ce milieu auquel ils veulent ressembler. Pour l'heure, ils tracent leur voix. Que leur réserve l'avenir ? Une interrogation majeure à laquelle le temps répondra. En attendant, les deux petits du rap répondront à nos questions. Petit Agny et Petit Yacouba sur le plateau de PPLK. Ils arrivent au courant, ils sont pleins d'énergie. Voilà, ils vont s'installer. Ça va ? Alors, en rouge, c'est Petit Yacouba, c'est pas ? Et Petit Agny. Alors, vous allez vous installer rapidement. Et puis, on va vous montrer en vidéo ce pourquoi on les reçoit aujourd'hui. Paul Té, PPLK. Ça veut dire quoi qu'il exigeant du champion ? Fagaie Cette leque si ennui qui dit jaune de F Pole Tote, F�� Fiture Ne mentir, ne voler, t'attentir, t'en maquiller Toi là, qu'abois-tu-tu, il faut te lever à boire Sigi, 1, Sigi, 2, Sigi, 3, Sigi, 4, Sigi, 5, Sigi, 1 Mais putain, bon kaké, c'est Kansi Non, petit, c'est Kansi, il est trop bien, mon vieux, c'est la magie Il v'en a d'amé, mais on a coulé, je l'ai pensé En vrai, le soleil, le fleuve, on boule Je suis le roi du bleu, je vous commande Mais vous se brossez-vous, j'attends, je suis là-là Et c'est tout, comment je pédale, je pédale Je suis béty, je suis pas requested Je veux des bifs pour ma famille Les po bye, eh, t'es 1, t'es 2, t'es 3, eh La mer chez je touss Je dis j'ai pas bon, eh plus c'est toque bon Je dis il est pas bon, eh plus c'est toque bon Je dis on n'est pas bon, eh plus c'est toque bon Je dis ça, c'est pas son, eh plus c'est toi qui danses On s'appeffectsant, on s'appeffectsant, on s'appeffectsant On s'appeffectsant, on s'appffectsant, on s'appeffectsant On s'est la voir, on s'est la voir On s'est la voir, on s'est la voir On s'est la voir, on s'est la voir Petite Annie et Petit Yakouba, ça va ? Parlez plus fort, vous êtes un grand garçon Vous avez 12 ans maintenant, c'est ça ? Et vous êtes très talentueux, vous faites de la belle musique Donc avec beaucoup d'assurance, vous allez dire bonjour à tous les télésplicateurs de PPLK Il y a la famille, c'est ce que vous faites, tu connais toujours toi, toujours ta Bonjour la famille de PPLK, toujours toi Bonjour la famille, moi c'est Skéfol Petit Yakouba, attends mais tu connais, je suis toujours fort Bonjour la famille de PPLK Alors, vous avez cité Skéfol, c'est le groupe dont vous faites partie, c'est ça ? C'est quoi l'histoire de Skéfol ? Skéfol, c'est deux petits rappeurs qui sont au quartier maintenant On fait les freestyles, comme on a vu que c'est bon quand on fait les freestyles Et puis le groupe Skéfol D'accord, donc vous êtes deux dans le groupe Skéfol, Petit Annie et Petit Yakouba D'accord, et pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous appeler Petit Annie et Petit Yakouba ? Pourquoi ? Parce que moi je suis Annie et le Yakouba, donc on a choisi parce qu'on est petit d'abord Donc je connais Petit Annie D'accord, ton prénom c'est quoi ? Ton vrai prénom ? Moi mon prénom c'est Ezekiel Ezekiel et ? Jonas Jonas, voilà, donc Petit Annie et Petit Yakouba Moi j'aime bien leurs appellations, c'est la cohésion nationale Ça prouve qu'on peut venir de régions complètement différentes Et puis de former un beau groupe Alors, Petit Annie, tu as 12 ans comme Petit Yakouba C'est quoi ton enfance ? Vous êtes combien dans la famille ? Tes parents font quoi ? Qui est Petit Annie ? Petit Annie, c'est moi Evidemment Alors, tu as combien de frères, combien de sœurs ? J'ai deux sœurs J'ai trois frères Tu es le dernier ? Oui Ou tu as des petites sœurs ? Non, je suis le dernier Tu es le dernier Et quelle classe tu fais ? Je suis en classe de CM1 CM1, d'accord Et petit à quoi ? Bon, moi j'ai deux sœurs Un petit frère Et tu en quelle classe ? Sixième En sixième, d'accord D'accord Pour commencer, les freestyles en fait, c'est vos grands frères qui ont fait les freestyles au début Et vous les avez regardés aujourd'hui, vous êtes tellement fort maintenant Que la télévision est partie vous voir, découvre mon talent, vous êtes passé par là-bas Et finalement, on dirait que vous êtes devenu plus fort que vos grands frères Parce qu'il a dit, le grand frère dans DMT, il dit, maintenant qu'il vous voit faire des freestyles, il a peur Est-ce que vous est-ce que vous êtes conscient du fait que vous soyez devenu aussi fort ? Oui, oui, mais c'est pas autant qu'on m'a dit qu'il y a un effort qui pèse, c'est eux qui ont fréquent Qui vous ont inspiré Alors justement, comment l'inspiration commence ? Comment vous commencez à faire des freestyles ? Qu'est-ce qui vous a plu ? C'est qui vous avez regardé ? Qui vous avez copié ? Ouais, moi, ceux qui m'inspiraient, ce sont mes grands frères Et puis j'aime beaucoup aussi Sarkozy Ok, d'accord, et toi ? Moi aussi, ce sont mes grands frères et Kif Nobit Et Kif Nobit, d'accord D'abord, Petit Agne, qu'est-ce que tu aimes chez Sarkozy ? Qu'est-ce que tu aimes chez lui ? Sa manière de rapper, c'est Flo C'est ça Et toi, Petit Yakouba, qu'est-ce que tu aimes ? Bon, c'est la même chose Sa manière de rapper, la façon qu'il rappe, c'est Flo Et vous avez commencé à quel âge ? Bon, moi, j'ai commencé à rapper, peut-être, en fait, dix ans Donc, ça fait deux ans Et toi ? Bon, onze ans Onze ans Alors, au début, on écrivait vos textes Et puis vous rappez ou vous avez commencé directement en écrivant ? Non, en écrivant nos textes Dès que vous avez commencé, vous avez commencé à écri... Donc, les textes que vous écrivez, là, c'est sur quoi ? C'est sur ce que vous vivez ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce qui vous donne envie ? Vous écrivez sur quoi ? Yeah, c'est ce qu'ils nous font C'est ce que tu viens de dire, tout de suite C'est vrai Qu'est-ce que vous voyez autour de vous ? Et c'est ce qu'il vient de la tête De la tête Ah, c'est l'inspiration, ça vient directement Maintenant, puisque là, vous êtes dans un groupe, ce qui est folle C'est quoi le rôle de chacun ? Qu'est-ce que vous faites dans le groupe ? Puisque vous êtes deux Vous êtes deux Qu'est-ce que l'autre fait dans le groupe ? Et qu'est-ce que petit Yacouba, par exemple ? Qu'est-ce qu'il fait dans le groupe pour que vous puissiez vous organiser ? On fait la même chose Qui écrit les thèses ? Qui écrit les thèses ? Vous écrivez les thèses ? Vous écrivez ensemble ? Et vous commencez à... Il framponne Il framponne C'est bien, il a déjà l'expression Alors, comment ça se passe à l'école ? Parce que vous avez douze ans Toi, tu es en sixième Puis, il est en CM2 CM1 Comment ça se passe à l'école ? Tout se passe bien à l'école Il n'y a pas de problème Quand j'être calme Et vos camarades, ils vous voient comment ? Quand t'es à l'école, on te dit Ah, c'est la star qui arrive C'est petit Yacouba, c'est petit Annie Vous êtes simple à l'école comme tout le monde Non, c'est vrai Vous êtes des stars ? Oui, mais un papa va dire C'est mon travail à l'école C'est une star Nous, on a la même chose à l'école Mais vos amis, comment ? Ils aiment ce que vous faites ? Ils vous reconnaissent ? Ils nous fatiguent trop à l'école Comment ça ? Ils sont toujours des rennes Rap, faut raper, faut raper Ah, vous avez des fans à l'école C'est bien ça Alors, vous avez commencé On l'a dit Avec le groupe Vous faites toujours Le groupe Skyfall existe toujours Mais il y avait Petite Baoulé Avec qui vous rapiez Oui, c'est Smasher, Smasher Ah, on va regarder Et puis ensuite, tu vas nous expliquer Alors, c'est ta grande soeur Et elle chante toujours avec vous ? Non, elle m'a dit Elle au village D'accord, donc ça c'était quoi ? C'était un freestyle comme ça ? Oui Donc c'est toujours vos grands soeurs Qui vous filment, c'est ça ? Oui D'accord, maintenant vous venez d'ouvrir Dans quel quartier ? Nous sommes dans la commune de Port-Boué Port-Boué Vous êtes les stars de Port-Boué Alors, on parlait de l'école tout à l'heure Petit Yacouba, toi, ta matière préférée C'est les mathématiques que tu aimes À l'école Parce que ta maman était Miss Mathématique Ah Est-ce que tu es aussi fort que maman en maths ? Non Non Qu'est-ce qui manque ? Pourquoi tu sois aussi fort ? Moi Bon, je sais pas Des exercices, beaucoup de révisions Elle est toujours en train de calculer les choses Ah mais je n'en ai pas, c'est Miss Mathématique Et toi Petit Annie, c'est quoi ta matière préférée à l'école ? Yeah Ma matière préférée, c'est J'aime beaucoup science, mais j'aime histoire Science et histoire D'accord Et comment vous arrivez à étudier ? Comment vous faites votre emploi du temps ? Comment vous mettez le temps pour les répétitions ? Le temps pour les freestyles ? Et puis le temps pour l'école ? Qui vous encadre ? Qui vous aide dans ça ? Il y a un mariage, un grand frère, mais nous n'en prouille pas Quand on est le temps, on est le temps Mais quand il n'y a pas le temps pour les répétitions Le samedi le dimanche Mais le mercredi soir, on répète D'accord, donc là c'est que les mercredis soir, c'est pour les répétitions et tout Maintenant par rapport à votre organisation, les grands frères, ils écrivent vos chansons, ils vous aident pour les répétitions, ils sont eux aussi qui vous filment, c'est ça ? D'accord, mais ils sont combien tous ces enfants ? Mais c'est une seule personne qui fait ça ? Une seule personne D'accord Depuis que vous, au début vous faisiez des freestyles au quartier, après vous êtes passée à la télé, maintenant vous êtes des stars, qu'est-ce qui a changé concrètement dans la vie de tous les jours ? Depuis qu'on vous voit à la télé, on vous voit sur internet, qu'est-ce qui a changé ? Bon, avant, avant, quand on ne chantait pas, on jouait, on se promennait, mais maintenant tout a changé On vous reconnaît beaucoup ? Oui, on nous reconnaît beaucoup Donc vous ne pouvez plus manger garba au quartier, tout ça c'est fini ? Non, ah ! Mais avant vous sortiez, vous alliez jouer au ballon, vous aimez le foot ? Est-ce que vous faites toutes ces activités, ou bien la musique a vraiment pris tout votre temps ? Vous sortez encore aller jouer avec vos amis ? Oui, ensemble, on va aller jouer au ballon Ce n'est pas tout le temps, mais il faut jouer aussi C'est vrai, c'est important de rester quand même des enfants et d'avoir des activités de votre âge Parlons d'activités, on va voir Petit Agnès, Petit Yacouba au studio, ce que ça donne C'est vrai, on n'est pas les lèvres cristales, mais quand on est là, la petite taille, petite taille Quand tout me regarde, on a la même taille, une taille C'est pas de freud, j'ai pas de petite taille, petite taille Serrer, serrer la mine, enfin, maintenant, on compte quand on peut carrer Mais c'est un peu d'amis, après le travail à l'enfoirie Eh, au quoi je vois, je vois, tu t'entends de, on rentre dans le vide, sans dire qu'on peut voir Eh, on te va aller, je vois, tu me fais de l'ouvre, mais si je ne crois pas Et si je suis conne pas, mais quand tu vas de quoi, je suis capable Si tu dois de quoi, c'est pour faire, porte Eh, au Mathieu de la Guy, response, au Sous-Lat Je l'ai pas de quoi, j'ai pas de temps là, c'est Fraser le Inf Bitcoin Run Is erwauctions d'enseignement encore, c'est à mon gars S'est à mon gars, c'est à moi Eh, on est là, qu'on est venu Farah, qu'on est venu Farah Qu'on est venu Farah, qu'on est venu Farah thing, ar estructurs Pour moi, comme on a dit Christ downstairs nous Toujours anti message ridicule de nous avoir une lumière Quand tu dis Petit Agnès, Petit Rappeur, Petit Agnès, c'est qui le Petit Rappeur ? Dans le freestyle, tu as dit, appelez les Petit Rappeur, Petit Agnès, c'est qui le Petit Rappeur ? C'est toi qui écris le texte. Non, c'est pas moi. C'était le grand frère, c'est ça ? D'accord, c'est un peu dans... C'est le game. C'est le game, c'est comme ça que ça se passe. Mais est-ce que déjà, on vous appelle pour participer à des événements, pour aller chanter ? Dans les spectacles. Dans les spectacles et tout, est-ce que c'est déjà arrivé ? Oui, oui. D'accord ? Plusieurs fois. Même, je ne sais pas... Dans le concert de Kiss Daniel. Concernant de Kiss Daniel, on parlait de... Aller voir ? C'était le 28 décembre, le 28 décembre 2022. Même, je ne sais pas, l'année passée, l'année dernière, où les Toga, je ne sais pas, où Jojo le barri a prié. Oh, E.T. E.T., c'est ça ? E.T., oui. Il faut pas voir. D'accord, je pense que vous... Oh, pour les... En fait, vous étiez nommée dans la catégorie... Et un rappeur, oui. Mais un rappeur junior, voilà. Mais ça n'a pas marché, c'est ça ? Oui. Ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, vous avez encore une grande carrière, vous allez avoir plein de... Je pense que la prochaine édition, c'est dans le micro et je pense que ça va aller. Alors, après vos études, vous voulez faire quoi ? Vous voulez faire la musique ? Vous voulez en faire votre métier ? Ou bien vous voulez faire autre chose ? Docteur ? Je ne sais pas, moi, ministre ? Moi, je ne sais pas d'abord. Moi, c'est la musique, moi, de la musique. Toi, c'est vraiment la musique. Petit Agnès, lui, il sait déjà, lui, il veut faire la musique. Il veut faire carrière dans la musique, tu veux avoir des trophées. Tu veux ressembler à qui, par exemple ? Il veut dire à Didi B. À Didi B, c'est la carrière de Didi B qui te plaît. Et toi, petit Yacouba ? Si on veut dire la musique, Jojo le barbu, d'accord. J'aime si tu aimes sa technique. Tu aimes si tu aimes sa technique. Très rapide. Très rapide, c'est vrai. Très, très rapide. Alors, petit Agnès, petit Yacouba, vous l'avez dit, ce sont vos grands frères qui vous encadrent, qui font beaucoup de choses pour vous. Mais vos parents, vos papas, vos mamans, comment ils voient votre carrière ? Est-ce qu'ils vous encouragent ? Oui, mon père, il m'encourage bien. Je ne vais pas aller faire les prestations, mais il est là. D'accord. Il n'a pas peur que tu délaisses les études ? Il croit en ton talent, hein ? Oui, il sait que moi, je ne vais pas laisser mes études. Donc, ça ne coupe à cœur. Et toi, petit Yacouba ? Est-ce que ça coupe cœur de tes parents ? Non. Alors, moi, je suis fort à l'école. Je ne vais pas vous dire que j'ai laissé l'école à cause de la musique. Je ne vais pas dire que j'ai laissé la musique à cause de l'école. Quand tu dis que tu es fort à l'école, quelles sont tes notes ? Ta dernière moyenne, c'était quoi ? Ma dernière moyenne. Mon mammon, annuelle. C'était hier, 14 de moyenne. Ah, 14 de moyenne. Ah bon, félicitations. Il est en classe de 6 ans. Super. Et toi, tu as occupé quel rang ? Je ne t'ai pas vu les 5, mais je suis 4. C'est bien. Alors, on a parlé de vos parents et lors de l'émission DMT, vous vous souvenez, vous êtes passée sur la 3 avec l'équipe de Hervé, Souony et Jojo. On a eu la maman de petit Annie. Ta maman, elle a dit ça. On va s'en souvenir. Moi, c'est ma maman, ma grand-sœur, mon grand-frère, mes petits-frères. Donc, ma grand-j'allez-donc, à ma maison. Mon fils, vraiment, quand il a commencé, quand on voulait bien, il a bien. C'est un enfant qui est très sage. Quand il a commencé, nous, on voyait tout à musulmans. Dans la rue où c'est arrivé là, on a vu que vraiment, c'est un truc, c'est un ton de Dieu. Donc, vraiment, je suis contente pour ce qu'il fait. Il s'est comporté, il a les bonnes notes à l'école. Quand il vient, il étudie, en tout cas, c'est un enfant, ça. Alors, quand la télévision s'est déplacée, elle est chez vous, dans votre quartier, dans votre maison, ta maman, elle était fière de toi ? Oui. Mais explique-nous. Quand la télé, j'ai dit, je vais aller à Pauvre chez nous. Maman était fière, elle était contente. Il y avait ta grand-mère aussi qui était là ? Oui, c'est la grand-mère de petit Yacouba. La de petit Yacouba, du moins. Et comment c'était à la maison ? Elle était contente. Elle s'est dit, vraiment, si la télé vient, c'est que mes enfants, quand même, ils ont du talent. C'est ça ? Et vous, vous êtes voisins, vous habitez ensemble ? Nous sommes dans la même cour. D'accord, vous vivez dans la même cour et vous êtes bien tous les jours. Quand tu seras une grande star comme Didi Bé, qu'est-ce que tu veux ouvrir à ta maman ? Une grande villa, une grande duplesse. Wow ! Ça, c'est bien. Et toi ? Pour ton souvenir, après, toi, tu vas avoir l'argent, il ne faut pas aller donner l'argent aux petites filles. Il faut acheter la duplesse, c'est la bonne. Non, il va faire. Et toi, petit Yacouba. Et non, je suis sage. Bon, il y a une belle voiture, une grande villa. Une voiture à la maison. C'est ça, il a dit voiture à la maison. Félicitations à vous. Félicitations, c'est bien. Vous avez de l'ambition et surtout du talent et c'est pour ça qu'on est présents. On va vous envoyer un beat, c'est comme ça que ça se dit. Moi, je suis un peu vieille. Non, ça passe. Et puis, vous allez faire un freestyle dessus. C'est bon ? On peut ? Ouais. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Négo. Thanks. Ah. No. C'est la base On t'a dit ça Qu'on respecte tes pensées Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le dépasser Petit ami d'un boisseau Nous six patentés On fait son drill Et toi tu crie Tiens Le petit est prêt Et puis il est frais Quand tu donnes Tu as comme mille pattes Nous on barra Faut qu'on tout parle Gros de ticac Depuis quatre pattes Eh Eh Je me rappelle où Il mange pas la râpe mais du poids Je reviens voir C'est la poêle C'est mon encore froid Il importe le poids Tout n'est pas ça Ça fait du chalet Sommez les gants On parlait tout le temps On parlait tout le temps On parlait tes poids Il allait faire quoi Il allait Tu dis rappel Je me rappelle Quand on parlait tes toits Quand on parlait tes toits Eh Quand moi ça bouge pas Chocons ne doutes pas Il y a six puissons Comme ta chicane Vous êtes Comme quoi Si quand T'es fouqué Elle T'es fouqué Moi Oh moi J'ai même Depuis quand Eh Mon n'est qui dans la cas C'est dit qui c'est fait Mon dame reste Mais tu vois de mon tic On veut les tric C'est des dents C'est mi-diet Tu pars Tu pars Tu pars Tu pars Tu pars C'est le but Tu dois Tu dois Comment vous vous êtes rencontrée déjà On n'a même pas abordé ça Comment vous avez Vous avez grandi ensemble Comment ça s'est passé Depuis petit Yeah yeah Depuis petit Vous êtes encore petit Depuis petit Depuis bébé Depuis bébé Vous êtes ensemble et tout Et ça se passe Vous êtes meilleure amie Ou toi tu as ton meilleur ami Et lui il a son meilleur ami Son meilleur ami Vous dites tout Vous faites tout ensemble Oui D'accord C'est parfait C'est sûr Et déjà avec ce qu'on vient d'entendre Il y a le flow Il y a la technique Et ça c'est vraiment important Donc là ce sont des éléments Pour Déjà avec l'âge Qu'ils ont Avoir ces différentes qualités Il faut dire que ça présage D'une grande carrière Si l'organisation Si tout ça est à côté C'est ça qui est le plus important Mais là c'est de vrais pépites Et la Côte d'Ivoire A de quoi être fière Puisqu'au delà de Didi B Et tout ce qu'on a aujourd'hui Avec ces deux pépites Je pense que La relève La relève On va en parler Tu vas parler de l'encadrement De la carrière et tout On va ouvrir le débat là-dessus Dans quelques instants Il y a une émission Sur la 3 Et sur RTI 1 Qui s'est appelé le flow Vous avez connu pendant les vacances Qui ont permis Donc de Découvrir Un autre talent Qui fait énormément parler de lui En ce moment C'est Adé Et il s'adresse à vous Aïe De mener à bien cette carrière là Qui semble très prometteuse Mais pour l'encadrement Des enfants stars en général Il faut avoir énormément de concentration Et être très très rigoureux Alors pour vous Est-ce que c'est raisonnable De mener les deux activités Donc musique et scolarité ? Moi je pense que oui Pour l'instant ça va Le plus important C'est de mettre un encadrement A leur disposition Il faut qu'on veille bien A ce qu'ils aillent en cours Et tout ça Ils ne sont pas obligés De faire un choix Les parents pour l'instant Parce que la carrière N'empiète pas sur les études En ce moment Donc ils peuvent essayer De faire les deux en même temps Vous savez il y a une chose Qui a des choses Qui ne se présentent pas plusieurs fois La chance par exemple Là ils ont la chance de briller Ils ont la télé Qui a allé chez eux à la maison Qui a allé dans leur intimité Qui a vu un peu Qui a détecté leur talent Leur génie On voit que c'est des jeunes Qui sont C'est des enfants Qui sont passionnés Et là il faut saisir l'opportunité Il faut saisir l'opportunité Il faut les mettre à la lumière Afin que des personnes De bonne volonté Puissent les encadrer Tomber sur une équipe De professionnels Qui pourra les encadrer Je pense qu'il y a SK07 et FR2D Qui sont aussi De jeunes rappeurs comme eux Qui sont très très bien encadrés Je crois que Vital son fils Pour faire des prestations C'est seulement en vacances SK07 nous a dit la même chose Et la condition C'est qu'il faut avoir De très bonnes notes A l'école Donc si tu as bien travaillé A l'école En vacances Tu es autorisé A faire des prestations Ils le font aussi Je crois que c'est seulement Les samedis Et les dimanches Les jours où ils ne sont pas à l'école Ils ont fini leur devoir Donc c'est vraiment ça Qu'il faut suivre Mais les laisser exploiter leurs talents C'est comme avec les footballeurs Qui étaient dans des écoles de formation Et en même temps Qui ont suivi leurs études Voilà Pour études en même temps Il y en a qui sont De l'une de grands footballeurs Aujourd'hui Qu'on a vu dans l'équipe nationale Et puis il y en a Qui ont suivi un autre chemin Qui ont construit Qui ont bâti des entreprises Et tout ça Donc il faut leur laisser La possibilité de faire les deux Et puis de pouvoir choisir Un peu plus tard Désirer Bon moi je pense que ça reste Difficile Parce que ce sont des enfants Ce sont des enfants Et vous savez Être star Un enfant star Ça peut priver ses enfants De leur enfance C'est vraiment important Parce que les enfants Qui n'ont pas pu profiter Des plaisirs de l'enfance Et tout Après ça rattrape Et c'est ça aussi C'est aussi ça le rêve De la médaille Actuellement Ils se font aider Par leurs grands frères Qui écrivent Leurs textes Et tout Mais ils ont choisi Un genre musical Il faut avoir Une très bonne plume Ça ça reste important Donc c'est vrai Qu'on peut se faire aider D'être un bon lyriciste Oui c'est vrai Avec Defty Qu'ils ont comme modèle Et tout Il est important Que soi-même On puisse vraiment Produire du bon texte Parce que les gens Ne sont pas toujours là Pour nous vous voyez Donc c'est important Que si on peut partir En termes de pourcentage 80% pour les études Pour qu'ils puissent apprendre Savoir qu'est-ce qu'il y a Autour d'eux Puisque la musique Qu'ils font Qu'ils font Il faut aussi Dénoncer l'état De la société Savoir tout ce qui se passe Oui mais il faut Qu'ils puissent Évoluer là-dedans En fait vous voyez Donc là il est vraiment Important d'aller à l'école Donc 80% pour les études Et 20% pour la musique Attendre peut-être Une période bien précise Peut-être jusqu'à 18 ans A partir de là On peut les laisser Tranquillement exploser Avec leur talent Tout simplement Alors moi je pense Tout simplement Déjà ils sont très intelligents Ils l'ont dit Déjà 14 de moyenne L'autre qui est 4ème de sa classe Il y a déjà l'intelligence Le tout ce sera L'encadrement Parce qu'on a vu Des enfants stars Évidemment Qui ont dédié On a vu des enfants stars Également qui sont Des adultes très stables Et très accomplis Dans leur tête Et dans leur carrière Donc on va s'adresser Aux parents C'est eux qui doivent Vraiment mettre le cadre Le plus adéquat possible Pour que nos deux stars Nos deux mini stars Deviennent des stars Internationales Et puis qu'ils puissent Exploser Dans les années à venir Alors on va vous réveiller Les gars Parce qu'on a tellement Envie de vous écouter Un autre freestyle arrive Un autre beat arrive Et puis vous allez Nous enjailler Comme on dit Rastaforai Boumyege Ok Sous-titres par Jérémy 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 Au long terme de l'émission J'ai dit que vous étiez Des rappeurs Je vais corriger Vous êtes des chanteurs Parce que là franchement C'était magnifique Sur un beat complètement différent On était sur du reggae là Et moi ce que j'ai des chanteurs Et moi ce que j'ai adoré C'est le thème qu'ils ont abordé C'est-à-dire que c'est des enfants Mais ils ont conscience Qu'il faut donner aussi un message À leur jeune frais Mais au plus grand Voilà Faut pas se décourager Faut travailler C'est très important Pour les enfants De véhiculer ce message Et là je précise Là c'était un freestyle Là c'était un freestyle Mais regardez ce que ça donne Imaginons S'ils étaient Un instant en studio Qu'est-ce que ça allait donner Bon je pense que tout à l'heure Tu avais évoqué Le cas des parents Je pense que ça va Au-delà des parents On va appeler même Toutes les bonnes volontés Qui peuvent aider ces enfants Parce que là C'est qu'ils ont comme talent Je pense que la Côte d'Ivoire A de quoi être Non seulement fière Puisque ça dépasse Le cadre des parents Toutes les bonnes volontés Qui souhaiteraient les aider Surtout les encadrer Pour que tout ce talent Puisse éclore Être visible Et valoriser Alors justement Si vous Si vous pouviez parler A des parrains Ou des marraines Des tatas Des tontons De quoi est-ce que Vous avez besoin Si nous parlons Les tatas Les tontons Si il y a les prestations Comme les invités Ils ont fait mal D'accord Et petit Yacouba De quoi vous avez besoin Pour vraiment exposer Et ce qu'il a dit Petit Yacouba Il est un peu plus timide En fait Voilà l'impression Que tu es plus timide Que petit Est-ce que vous êtes Vous allez sur les réseaux sociaux Ou ce sont vos grands frères Qui gèrent les pages Et tout ça Non Ce sont nos grands frères Vous êtes plus occupés Avec les études Et les répétitions Alors on a parlé De vos parents On a parlé de vos amis A l'école Au quartier Etc Les gens vous aiment bien Est-ce qu'il y a des gens Qui au contraire Sont méchants avec vous Qui trouvent que vous ne chantez pas bien Qui se moquent de vous Non Non Je n'ai pas envie de Vous n'avez pas vu ça Ils sont trop forts Tout le monde est d'accord Sur le talent Ouais D'accord Alors aujourd'hui Le rap Ivoire Ça bouge beaucoup Vous avez dit Vous êtes fan de Didi B De Jojo le barbu Mais il y a beaucoup Il y a beaucoup d'autres Rappeurs Vous quelle place Vous voulez occuper L'art pro de rappeurs Mais La place qui est vraiment occupée C'est pas ce que C'est pas encore C'est pas encore C'est le numéro 1 Le numéro 1 C'est Allez Je crois que c'est Didi B Pour toi c'est le Numéro 1 En ce moment C'est Didi B Et vous quelles sont Vos ambitions Vous voulez faire quoi Des concerts Vous parlez de la culture Quel est votre plus grand rêve C'est quoi C'est Un concert Vous parlez de la culture Avec B même La 4 000 places D'accord D'accord Tout à l'heure Vous avez évoqué Didi B C'est ça Comme numéro 1 Mais selon vous Les 5 meilleurs rappeurs Selon vous actuellement C'est qui En Côte d'Ivoire La Jojo et le barbu Il y a Defti Il y a Didi B Et puis Et qui encore Peut-être Et Lu Elon Elon Bon Il y a Top 4 Kif No Beat Donc quoi quand tu fais Kif No Beat Tu mets tout le monde dedans Tout le monde dedans Non 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 D'accord Je vais pas mettre tout le monde dedans Mais je vois tout le monde qui chante fort Ah oui Puisque tout le monde ne rappe pas dans Kif No Beat Il y a les chanteurs Alors pour toi le top 5 Ou alors le top 3 Des meilleurs En tout cas le thé préféré C'est qui En tout cas tu as dit À l'entame de l'émission Didi B On sait que tu es grand fan Oui oui en fait Parce que au delà de On va dire des chansons Qu'ils maîtrisent et tout Ils aiment aussi véritablement La musique Et de tous ces artistes Qu'ils ont cités tout à l'heure Donc je sais pas si on peut leur permettre aussi Justement De nous proposer quelque chose Dans ce sens Vous connaissez bien sûr Fjord de Bior Godo Godo Vous pouvez essayer un truc sur Godo Godo Stop C'était fou Il est mal Po 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 Les petits Ils sont où ? Tu joues à manger ? Casse ton coup pas Tu nous clashes On attend Les petits On ne te répond pas Tu as dit faire A couta 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 Et nous fondons A respecter mon papa Nous on fait du sale On fait pas caca Nous fais sans porssmog Nous fais sans porssmog Nous fais sans porssmog Nous fais sans porssmog Porssmog Moi je ne parle pas le papa Moi je ne parle pas la maman 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 T'as dit Barra pour les nanas On l'a dit Barra pour le papa Papa le rap Le rap il voit n'est pas compliqué Tu fais le rap mais c'est que tu t'es Me dit Annie il fait qualité Et puis valide Tu n'as pas idée Oh fion Il était dépassé Mais t'attends ton monnaie a sonné Il sait même pas comment il s'en Faut non papa Est-ce ta Et tu fais ce petit Tu vois que Maintenant Fosse Mais dedans Tout ce que tu fais Tu bosses pas assez C'est toi qui veux succès C'est toi qui veux succès Tu bosses pas C'est toi qui veux succès Yeah man C'est toi qui veux succès C'est toi qui veux succès C'est toi qui veux succès Oh Et encore une fois le message C'est tellement intéressant Tu ne bosses pas Et c'est toi qui veux succès C'est pour dire que franchement Il n'y a que le travail qui paye Oui Il faut travailler 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 Tu sais Yacouba il est timide Mais lorsqu'il commence à chanter Bah non là c'est fini Là Non là c'est terminé Et ils savent à quel moment Entrer, sortir et tout Franchement c'est On rappelle que c'est improvisé, tout ça. Oui, on rappelle qu'ils ont 12 ans. Franchement, alors on a passé l'instru de Fjords et Pjords. Ça va nous permettre de passer à l'appel de Oyoki Onanayo. On écoute. C'est comme la famille, c'est Oyoki Onanayo. Le papa, le maman, le Vladimir Poutine, t'as quitté, Katia. Maintenant, tu veux grand-grand le matin. Voilà, force à vous, mes enfants. Vous connaissez que c'est Oyoki Onanayo, votre grand-frère, en ensemble. Voilà, il vous donne de la force, en ensemble. C'est pas facile, mais on ne se laisse pas, mes enfants. Vous pouvez compter sur moi. Yaka, papa n'a plus d'enloyer. Et gogoo. Merci, Oyoki. On va passer à Vérité par l'image. Alors, on va vous montrer les images de rappeurs ou tout simplement de personnalités. Et puis, vous allez nous dire, mais sans... Sans... Comment dire ça ? Sans vous gêner. Sans vous gêner. Vous allez nous dire vraiment ce que vous pensez de nous. OK ? Première image. Vous le connaissez ? Oui. C'est qui ? SK. SK 07. Alors, est-ce que vous l'avez déjà rencontré ? Est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble ? Non. Pas encore. Est-ce que vous aimez ce qu'il fait ? Oui, il aime sa manière de rapper. Il est fort, il est fort. Il est fort, il est fort. Il est fort à sa manière. Il est fort à sa manière, ça veut dire quoi ? Il est pas fort à ta manière. Chacun sa manière de rapper. Eh, il est pas fort à sa manière. Toi, tu estimes que tu es plus fort que lui. En même temps, comme on dit, on ne monte pas le village, la rue de son village avec la main gauche. Non, moi, j'espère que je suis fort que lui, mais chacun sa manière de rapper. Qu'est-ce que tu aimes dans sa façon de rapper ? Est-ce que c'est ses textes ? Est-ce que c'est son fond ? Oui, et puis il est petit. Et puis il a beaucoup timide encore. Il est petit, mais sa manière de parler. Sa manière de parler ? Et tu aimes bien ? D'accord. Est-ce que vous voulez le défier ? Non. En freestyle, parce que c'est ça aussi, le rap. Petit, je ne cherche pas pas la petite. Non, je ne le défie pas, mais il veut venir le même plateau. Il a encore vieux. Là, on s'est fait qu'elle. Ah d'accord, donc c'est un appel qui est lancé et on essaiera d'enjeter mignon, ça. Image suivante. Vous le connaissez ? C'est Ramba. Ramba Gignon. Alors ? Non. Comme il a dit, il est rapa sa manière aussi. Non, il n'a pas dit qu'il est vrai, il est faux. Ce qu'il n'a pas dit, il est rapa sa manière. Mais tu as dit qu'est-ce qu'elle était fort, non ? Oui, est-ce qu'elle est fort ? Oui, mais pourquoi tu n'as pas dit que c'est bon ? Est-ce qu'elle est fort que lui ? Il ne peut même pas se comparer à nous. Mais pourquoi Petit, à toi, tu te moquais de lui ? De qui ? Ramba Gignon. Non. Est-ce que vous aimez ce qu'il fait ? Vous écoutez les chansons de Ramba ? Oui. Est-ce que vous aimez bien ? Oui, on l'écoute, c'est bon. D'accord, et lui, vous êtes prêts aussi à le défier ? Il est là. Je ne défie pas, mais il n'est pas la trappe. Si tu es pour un, je laisse. Ah oui ? Oui. D'accord. Image suivante, c'est plutôt une vidéo. J'ai dit, c'est compliqué. Je ne comprends pas. T'as commencé. J'ai dit, couper, décaler. Zouplou. Ok, hop, on a des autres. As-tu, c'est tout. Eh, on va ! On y va ! Je dis ! Alors, c'était le petit Freddy, vous le connaissez, hein ? Oui, autrement, quand j'étais sur une radio, on l'a vu, il était là-bas. Vous avez discuté ? Oui. Est-ce que vous savez danser comme lui ? Est-ce que vous savez danser ? Ce qu'il ne veut pas faire. Toi, tu ne peux pas, et toi, petit Yacouba ? Je ne peux pas. Quand il essaie de faire maté, il fait mal. Ah bon ? Et puis, le dernier petit garçon qu'on voulait vous présenter, c'est également en vidéo. Vous connaissez le petit princeau ? Il a quel âge ? Il a quoi ? Cinq ans ? Cinq ans, en grand danseur. Qu'est-ce que vous pensez de lui ? Il est fort. Il est fort. Lui, au moins, il fait les bons pas. Il dit, lui, au moins, il fait les bons pas. Qui est qui fait les bons pas ? Ce qu'il fait, un peu bien fait. Vous pouvez faire. Pour Freddy, c'est de là. C'est de là, après tout. Et si tu essaies, tu vas perdre ta tête. Alors, petite Annie, qu'est-ce que tu aimes manger ? J'aime bien gris et sauce. Quelle sauce ? Non, arachide. Sauce arachide. Et toi, petit Yacouba ? Moi, j'aime bien un joli gaba. Gaba. Alors, à la maison, comment vous êtes ? Est-ce que vous aidez vos parents ? Est-ce que vous êtes sage ? Comment vous êtes à la maison ? Nous, on n'est pas à la maison. On est devant la courantée de jouer. Donc, vous rentrez à la maison pour dormir ou pour manger ? Oui, on se lave, on sort, on joue, on rentre encore. Donc, vous n'aidez même pas à débarrasser la table ? Non, si, si, si. Bien sûr. Les gens, quand venez m'y a. Le soir. Vous débarrassez la table, au moins, vous vous aidez... Attends, à midi, tu ne débarrasses pas la table. Ah, à midi, tu ne débarrasses pas la table ? À midi, mais à midi, on m'en parle de moi. D'accord. Et toi, petit Yacouba ? Ah, moi. Tu es dans... Quand j'aime bien, j'ai dit Petit. C'est moi, je suis le plus Petit. Donc, tu débarrasses pour tout le monde ? Je débarrasse. Bah, voilà. C'est bien, c'est bien. Alors, on a encore un appel. Ce sera le dernier, mais je pense que celui-là va vous faire particulièrement plaisir parce que c'est un artiste que vous aimez beaucoup. Defty, il est en ligne. On l'écoute. Salut la famille, salut la famille de PPLK. Defty, le piège d'Agouti, voilà. Petit Ani, petit Yacouba. Vous êtes super, super talentueux. On vous adore parce que pour votre âge, ce que vous faites là, c'est grand. Beaucoup de courage et beaucoup de force à vous. On vous suit de loin, on vous suit de près. On vous aime continuer de nous balancer des bons sons, des gros freestyles comme vous le faites. Et puis, et puis quoi ? Vous êtes le présent et vous êtes l'avenir du rap Ivoirien. On vous aime. Merci. C'est ton Defty. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Defty ? Vous l'aimez beaucoup ? Qu'est-ce que vous aimez chez Defty ? Il est faux. Il est mal. Il écrit bien. Il écrit de très beaux textes. D'accord. Il a le flou. Bah oui, il a dit, faites-nous toujours plaisir. On a tellement envie de vous écouter encore. Didi B, que vous aimez bien. Et le titre en haut. On va vous envoyer l'instru. Et puis, vous allez y aller. C'est parti. Defty B, tu connais toujours tout. C'est qu'il faut. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. OK. On a venu pour garder les coins-là. Tu connais pas un muséman. Qu'est-ce que Paul rentre dans les gaiements. Gaiements. Au vin, gaiements. 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 On se demande c'est qu'il s'est un enfant-là. Il dit que le petit-là, il est méchant, méchante, 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 méchante. Tu sais que ce qu'il y a fait là, c'est pas misé mander à ton petit. Si le rap y voit, c'est pas pour toi, faut quitter la haine. Et papa, maman, viens danser. La danse va compliquer. Si le rap y voit, elle compliquait. Demande pas ce qu'elle fout. Elle a, binks. Il n'est pas trop prédit, Yacouba. Sous-titrage ST' 501 Bravo, 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 bravo. Si vous deviez faire un feat aujourd'hui, si un artiste vous propose de faire un feat et vous allez courir, c'est qui ? Quel artiste ? Il y a plein d'artistes à l'air. Il y a plein d'influences à Didi B. D'accord. Donc, si... Allez là. Donc, regardez la caméra, voyez le point rouge juste en face de vous, danser un appel à Didi B. On sait jamais, peut-être qu'il... Il y a du mort Didi B, il te demande si tu peux faire un feat avec nous. Si tu peux faire ça, nous... Ça nous fait plaisir. Il te demande pardon si tu peux en faire un feat. C'est quand même le demander. D'accord. Le message de passé. On est pratiquement en termes de l'émission. Encore des questions ? Non, moi, je veux juste savoir, pour cette année 2023, qu'est-ce que vous avez prévu faire ? Est-ce qu'il y a d'autres chansons encore qui vont sortir et tout ? Oui, il y a les sons qui vont sortir. Il y a beaucoup de sons. Beaucoup ? Beaucoup. D'accord. Et la chanson qui est passée tout à l'heure, je pense, en s'abaisse. Comment est-ce que les gens réagissent ? Est-ce qu'ils aiment ? Est-ce que quand vous sortez, les gens réagissent bien ? Comment ça se passe ? Oui, c'est calme, quoi. Le sang a plu, les gens a plu. Pour l'instant, ça s'est... Allons-nous pour faire la pub du son. Ça fait seulement dix jours qu'elle a été publiée sur YouTube, mais je crois qu'on est à 44 000 vues. Ah, c'est déjà bon. Déjà, c'est pas mal. Déjà, bon, on espère que l'album va arriver avec tous ces titres et tout pour confirmer. On espère que tous ces appels qui ont été lancés seront entendus et que ces carrières, ou du moins ces carrières naissantes, vont déboucher par des carrières, pas de grandes carrières. En tout cas, on vous souhaite tout le bonheur. Alors, vous l'avez dit, vous aimez le foot, vous aimez bien le foot. C'est qui votre footballeur préféré, petit Yacouba ? T'aimes-tu ou Ronaldo ? Ou ni l'un ni l'autre ? Oui, ou Mbappé. Moi, j'aime beaucoup Ronaldo. Ronaldo ? Et toi ? Moi, j'aime Ronaldinho. Ronaldinho ? Ah, je suis jeune. Je ne suis plus Ronaldinho. Oui, c'est vrai, il a pris sa retraite et tout. Mais les jeunes. Oui, ça montre que les enfants sont cultivés, ils cherchent à s'informer et tout. Et ce que j'apprécie chez ces enfants, c'est qu'ils retiennent, ils sont tellement intelligents à l'école, ils retiennent tellement vite et tout. Quand vos grands-frères écrivent vos textes, ils écrivent les textes et tout, combien de temps il faut pour retenir tout ça ? Non, mais là, aujourd'hui, demain, quoi. Ah, c'est là, dedans. C'est là, dedans. Et toi, petit. De ça ? Entre les textes du rap et les leçons à l'école, c'est quoi qui est plus facile à retenir ? Ok, je vais repasser ces leçons. Est-ce que parfois, les leçons, vous ne les faites pas en rap ? Quand tu apprends tes leçons, ça t'arrive de faire ça en rap ? Quand tu vas en rap, c'est plus facile. Histoire en rap. Les leçons d'histoire, tu les fais en rap pour mieux les retenir. D'accord. Alors, vous êtes, même pas, je n'ai pas dit des adolescents, vous êtes encore des petits garçons. Vous l'avez dit, à l'école, vos camarades ont peut-être tendance à un peu vous fatiguer. Est-ce que les petites filles, les filles, vous courent après ? Non. Non. Petit Annie. Petit Annie, vu que tu passes à la télévision, tu as du succès, etc. Tu es la star du quartier. Tu es la star du quartier quand même. Est-ce que les petites viennent te dire bonjour ? Non. Bon, en tout cas, un conseil, concentrez-vous sur vos études et sur votre carrière. C'est mieux. Voilà, c'est le meilleur moyen de réussir, c'est d'être très, très concentré sur ça. Voilà, on est pratiquement au terme de notre émission. Les coucous aujourd'hui, ce sera pour qui ? D'abord, pour les coucous, je vais saluer d'abord toute l'équipe qui est derrière, c'est-à-dire la régie, la post-production. Souhaiter au passage un anniversaire à Basile Takwa, saluer Aristide Souro, Frimane et Smalto. Merci pour tous les gars. Un coucou à Babani, Basoum, à Roméo, à Don et à Aruna, Mone. Merci beaucoup. Vous voulez faire des coucous ? Oui. À qui ? Je salue ma maîtresse, mon maître, mes amis du 4C et mes grands-frères et ma mère et mon père aussi. Bien sûr. Et toi, Petitia ? Oui, c'est ça, ma maîtresse, mon éducateur. Tu es en 6e, tu as des maîtresses ? Tu as des professeurs ? Yes. C'est tout nouveau, c'est tout nouveau pour lui. Merci, merci. D'accord, ton éducateur, comment ils s'appellent ? Bon, ils appellent M. Kone. M. Kone, on fait un coucou. Et puis, bien sûr, tes parents ? Bon, ma mère s'appelle Adeline. D'accord. Bonjour, maman Adeline. Gros bisous à toi et merci pour la pépite que tu nous as donnée. C'est bon, tu as salué tout le monde ? Parfait. Alors, moi, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Kouamé, Hervé et Gustave et faire un gros bisous à Eddie Hagg 2273 et bien sûr à Claude Kouadio qui nous suit tous les jours depuis le pays de la Teranga, bien évidemment, le Sénégal. Restez bien connectés et merci pour votre amour. On va se donner rendez-vous demain. Et puis, on fait un gros bisous, bien évidemment, à Anna Kouadio. Bien sûr, Anna Kouadio. Anna Kouadio, on te fait un gros bisou. On espère que tu seras très très vite de retour parmi nous. Gros bisous à tous. Rendez-vous demain.